Ok, on regarde ça ensemble. On prend 10 minutes pour discuter de la situation. C'est un cas classique d'analyse de besoins en assurance vie temporaire. On a Pierre et Maria qui ont deux enfants de 14 et 16 ans. Je vous rappelle que quand je vous pose ce type d'information-là, c'est qu'il est très possible que vous ayez à définir la durée de la temporaire. Je vous rappelle que la durée de la temporaire, c'est votre estimé du moment où le plus jeune des enfants aura atteint l'autonomie financière. Il peut être 20 ans, 22 ans, ça ne me dérange pas, mais restez dans ces eaux-là, ça va? Je vous dis que dans le cas de Pierre et Maria, ils ont un salaire ou un revenu ou un salaire de 60 000 chacun. On se rappelle que c'est en brut. Si je ne vous dis pas rien, un revenu c'est en brut. Chacun 60 000, ça veut dire que vous faites le calcul juste une fois. Mais dans la vraie vie, ça se peut. Vous avez un exemple qu'un fait 30 000, l'autre fait 70 000. Donc, vous devez faire un besoin en assurance vie. C'est celui qui meurt, c'est celui qui fait 70 000 ou celui qui fait 30 000. Ce n'est pas le même calcul, bien sûr. Donc, vous devez faire deux calculs si ce n'est pas les mêmes montants. Le besoin va être différent. Alors ici, ils ont le même salaire. Alors, automatiquement, le besoin va être le même. On peut le calculer une seule fois. Bon, où il y a plus d'éléments de discussion possibles sur l'interprétation? Je vais être souple parce que c'est un peu compliqué de se faire une règle absolue ici. Je m'explique. Je vous donne un train de vie de 87 500. Là, je vous dis que ça inclut l'hypothèque. Je peux vous le dire, ça inclut l'hypothèque ou ça inclut pas l'hypothèque. Ce n'est pas important comment je vous le dis. C'est comment vous traitez l'information. Essayez pas de vous donner des règles de par cœur là-dessus. Donc, dans ce cas-ci, le train de vie avant un décès, c'est 87 500 et ça s'adonne que ça tient compte de l'hypothèque. OK, je pars avec ça. Je vous dis que le train de vie est réduit à 80 % si il y a un décès. C'est là que je vais être lousse. C'est que le 80 %, vous pouvez bien l'appliquer sur 87 500 direct. OK? Ou vous pouvez l'appliquer sur 87 500 moins les paiements hypothécaires. L'un ou l'autre, c'est correct. Et ça, dont je viens vous parler, ça n'a pas rapport à la question de l'objectif de libération de dette. J'y arrive après. Là, je suis juste à prête de calculer le train de vie va être réduit à combien suite à un décès. L'histoire de libération de dette, j'en reparle après. OK? Alors, dans ce cas-ci, moi, vous allez voir, j'ai appliqué le 80 % directement sur le 87 500. Mais je le répète, ça aurait été correct. 87 500 moins le paiement hypothécaire fois 80. L'un ou l'autre, c'est correct. C'est une question d'interprétation à ce niveau-là. Besoin d'assurance sur une période de 8 ans. Alors, je vous ai aidé ou en tout coup, j'ai simplifié la donne. J'ai dit, là, le besoin temporaire va durer 8 ans ici. Je vous le dis d'avance. Au moment que l'enfant qui a 14 ans va avoir 22 ans. C'est mon hypothèse que j'aimais. Aucune dette sauf l'hypothèque. L'hypothèque est non assurée. Ça aussi, vous venez de donner compte de l'information. C'est assuré par un prêt hypothécaire. Ce n'est pas la même résultante en bout de ligne. Il n'est pas assuré présentement. 200 000 $. Ça, c'est le solde actuel. Amorti sous 25 ans, mais il a été contracté il y a 10 ans. Donc, il reste 180. Un haine de 180 de paiement. 12 fois 15. Taux de 5 %. Alors, vous avez tous les outils pour calculer votre paiement hypothécaire. Les versements, je vous rappelle, intérêts capitalisés semestriellement, malgré que les paiements sont mensuels. Rente du conjoint survivant. Je vous l'avais dit. Si jamais il y a du RQ autre que la rente habituelle de retraite, à un dossier ou à une question, je vais vous la donner. Je ne vous demande pas d'être capable de calculer. Donc ici, que l'un ou l'autre décède, s'il y en a un qui décède, le surveillant va recevoir une rente du RQ conjoint survivant immédiatement au décès de 7000 $ par année. Bon. Objectif de libération de la dette hypothécaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je peux vous poser le problème avec objectif de libération de la dette ou avec objectif de ne pas libérer la dette. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est celui qui souscrit à un produit d'assurance-vie. Pierre et Maria, qu'est-ce qu'il souhaite sur un décès? Est-ce qu'il souhaite libérer, régler, clairer toutes les dettes par un produit d'assurance-vie ou pas? Quand je vous dis qu'il y a un objectif de libérer les dettes, c'est qu'il y a un objectif de régler les dettes avec l'assurance-vie. Donc, automatiquement, mon produit d'assurance-vie, il y a un 100 000 $ assuré ici. Pierre et Maria, suite qu'au décès, souhaitent rembourser, souhaitent que l'assurance-vie serve, entre autres, à rembourser le 100 000 $. Et là, je vais arriver avec le petit jeu qu'on doit faire quand il y a un objectif de libération de dette versus le train de vie. Là, je vais y arriver dans la solution. Donc, l'objectif de libération peut être là ou n'est pas là. Il n'y a pas une bonne ou mauvaise réponse. Je vais voir votre démarche, dépendamment de ce que je vais indiquer là. OK. Bon, on y va. Alors, le coût de vie actuel, suite au décès, quand j'ai actuel, suite au décès, est 70 000. J'ai pris 80 % du 87 500. C'est correct aussi, ceux qui ont pris 87 500, moins les paiements hypothécaires, c'est correct ça aussi. OK. Mais si on travaille avec 70 000, 87 500 fois 80 %, moi, je dois obligatoirement enlever les paiements hypothécaires. Pourquoi je dois enlever les paiements hypothécaires ici? Encore une fois, ce n'est pas un truc de par cœur. Parce que Pierre et Maria, suite au décès d'un des conjoints, souhaitent que le 100 000 $ de dette soit réglé par l'assurance-vie, soit annulé, qu'il y ait quittance sur l'hypothèque de 100 000. Donc, s'il n'y a plus d'hypothèque, il n'y aura plus de paiement hypothécaire. Puis, vu que le paiement hypothécaire est dans mon train de vie, je dois l'enlever. Il faut tout comprendre ça. Il ne faut pas tout essayer par cœur. Comprenez ce qui se passe. Donc, j'enlève ici les versements hypothécaires parce que suite à un décès, il n'y aura plus d'hypothèque et il n'y aura plus de paiement hypothécaire. Je peux jouer avec ça. Je peux vous donner un train de vie au décès qui n'a pas de paiement hypothécaire. Je vous dis libération de dette. Puis là, vous m'enlevez un paiement hypothécaire de mon temps qui n'avait déjà pas le paiement hypothécaire. Je peux jouer avec ça, moi-là. Je peux m'amuser. Alors, ce train de vie, ce coût de la vie-là après le décès de Pierre ou Maria qui va être de 60 543, va être comparé aux revenus de Maria. On aurait pu le faire pour Pierre, c'est le même montant. Maria va avoir 67 000 de revenus suite au décès de Pierre. 60 000 de salaire, 7 000 de rente au conjoint survivant. Là, j'ai l'impôt. Je vais juste vous dire l'impôt, je le calcule exactement dans ce cas-ci. Sur 67 000, je prends ma table d'impôt, je regarde à 60 000, ça donne 13 828 et sur le 7 000 excédentaire, ce montant-là va être imposé sur le taux marginal maximum. Il y a un revenu, ça sert de 60 000. Le 7 000 n'est pas assujetti au calcul de cotisation d'avantages sociaux. Donc, on a 60 000. On est en haut du maximum d'ARQ, 58 700. On est en haut du maximum d'assurance-emploi. On est presque au maximum du régime québécois d'assurance parentale, 78 500. Quand je dis presque, c'est parce que le montant est tellement bas que cet écart-là n'est pas significatif. Alors, le maximum pour l'assurance-emploi, c'est 650. Le maximum pour le RQ, c'est 3 146. Puis là, j'ai voulu être cute. J'ai pris le maximum du régime québécois d'assurance parentale et j'ai fait 6, disait par 7,85. 60 000 sur 78 500 qui est le plafond. Voilà. Juste ça. Alors, ça laisse à Maria un montant net de 46 482. Le reste, c'est la même histoire que la méthode courte, troisième étape 3 versus étape 4. OK? Donc, il va y avoir un déficit de 14 061 $. À chaque année, pendant les huit prochaines années, si Pierre meurt demain d'un accident à l'avion, Maria et les deux enfants vont avoir un déficit de 14 061 $. C'est ce déficit-là que l'assurance vie temporaire sert à remplacer. Alors, je dois créer, comme avec le décès, je dois créer une annuité, une rente de 14 061 $ qui va durer 8 ans et qui va se calculer avec un taux de 3 %. Mon 3 %, c'est, je vous ai dit, prenez 5 % comme rendement potentiel, ils font élever l'inflation. C'est la même logique. Mon 14 061 risque d'augmenter à chaque année. OK? Risque. OK? Parce que les dépenses vont augmenter. Bon, certains pourraient dire, bien, ton revenu aussi va être indexé. J'achète ce raisonnement-là, si moi le sais. OK? Mais moi, je l'ai réduit de l'inflation. Alors, ce calcul-là donne 98 704. J'ai besoin d'une assurance vie temporaire T8 de 98 704 pour générer à 3 % pendant 8 ans à chaque année 14 061. Il ne faut pas que j'oublie mon 100 000 à ajouter à ma couverture parce que l'objectif de Pierre et Maria est de régler les dettes si il y a un décès. Donc, le 100 000, je ne dis pas de tête et j'y vais tout le temps avec le pire scénario. C'est le scénario, l'assurance vie, on l'achète comme si on meurt en traversant la rue dans cinq minutes, là. Donc, en gros, c'est ça la mécanique. Oui? On ne peut pas calculer une train de vie sur le bruit du début de départ si on a nécessairement un peu d'impôt? Ici? Oui. Calculer le train de vie là-dessus? En fait, on prend le calcul complet sur le bruit à la place d'y aller sur le net. Bien, c'est compliqué parce que, je vais te le dire, c'est compliqué parce que mon train de vie, je te le donne en net. OK, c'est ça que tu as compris. Fait que là, tu me dis, je prendrais le 67 000, puis j'irais avec un train de vie en brut? Oui. Comment je fais pour savoir quel est mon train de vie en... Comment je calculerais mon train de vie en brut? Je l'utiliserais le 67 000? Dans l'exemple, on va faire 67 000. Oui, ça, c'est en net. Ça, c'est en net? Oui, 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 oui. Non, c'est correct. Non, non, mais c'est pas que... C'est pas que c'était manqué les cinq premiers cours, là. OK, bien, on a un petit convention, on a un petit deal entre nous autres. Le petit deal entre nous autres, c'est quand je vous pousse un salaire en revenu, c'est en brut. Quand je vous pousse un train de vie, du pain, là, ou du lait, là, à l'épicerie, c'est en net. Fait que, tu sais, c'est ça l'équation. OK? Parfait. Alors, on se laisse là-dessus. On se voit la semaine prochaine. Je suis disponible toute la journée, mercredi prochain, en personne. Puis, sur Wikifisc également, tous les jours. Oui, je vais être au 20-16. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada